Vous, vous avez été le premier critique de jazz. Oui, je crois. Pour autant que je le sache. L'histoire du jazz, c'est un peu celle de Louis Armstrong. Au cours des années 1925-1930, grâce à de nombreux disques qui sont autant de chefs-d'oeuvre, les extraordinaires improvisations de Louis Armstrong à la trompette, ces inoubliables choruses vocaux sont connus dans tous les États-Unis et même au-delà. Louis Armstrong modèle tout le jazz à son image. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La grande formation que vous avez sous les yeux va jouer maintenant pour notre immense plaisir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501